Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au tout nouveau type de 80's avec Wonderland Donc 80's comme je vous l'ai dit c'est un groupe que j'apprécie énormément, je les ai vus en concert et c'est vraiment un truc de dingue J'avais jamais vu une salle de concert aussi remplie que ce jour là Et vraiment 80's je les apprécie énormément parce que non seulement ils sont extrêmement beaux Mais bon voilà, et ils sont également très talentueux Leurs chansons elles sont toujours, enfin évidemment les groupes ont à la fois des chansons douces, à la fois des chansons émouvantes Mais d'un autre côté ils ont des chansons beaucoup plus fortes, beaucoup plus strong vous voyez Et 80's ils ont vraiment un style très particulier, ils ont des sons très 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 particuliers Pour moi 80's soit tu adores soit tu détestes Mais parce que par exemple quand vous prenez C'est My Name ou Alahala C'est très 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 original comme ça, on n'entend pas ça du tout partout Mais du coup j'aime bien parce que c'est un peu la signature du groupe C'est un peu ce qui fait qu'on les reconnait dès qu'on entend en fait C'est une nouvelle chanson de titre, généralement pour les chansons de titre ils sont assez bons, ils sont assez originaux et vraiment Après ils peuvent avoir des chansons beaucoup plus calmes et avec un son un peu plus normal on va dire Mais ça c'est pas, généralement c'est pas quand c'est des chansons de titre Là c'est encore une autre chanson de titre Donc apparemment c'est un truc de ouf, je sais pas du tout On va regarder ça tous ensemble, allez c'est parti C'est parti J'ai laissé titre en français Il y a encore un son très puissant derrière J'ai laissé titre en français Ohhhh Ohhhh Yes Waaaaaah Sals Là tu sais, d'après on en reprend parce que tu sais que ça revient A une note, off course C'est un funk C'est un funk C'est un funk Alors on va regarder cette note Wow Je m'attendais pas ça Je m'attendais pas ça Je m'attendais un sous beaucoup plus l'on peut rentrer Non, mais le meilleur non, le meilleur Il faut bien On est un vélo C'est pas quelque chose Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est trop beau, j'ai vu Les bouts d'endroits sont montrés derrière, c'est trop beau Ils ont fait des poissons Et en fait cette partie là C'est trop beau 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 Donc là j'allume en espérant que ça soit un peu mieux Ça se trouve ça va être pire et bon Bref, ce que j'ai trouvé par rapport à ce MV C'est inattendu Et alors, et en fait Je peux pas dire c'est une bonne et une mauvaise chose Parce que c'est une bonne chose Parce qu'avec A.T.Z en fait c'est toujours inattendu Parce qu'en fait tu sais Tu sais qu'il va y avoir un son particulier Tu sais qu'il va y avoir un truc pas comme tout le monde Mais tu sais pas quoi Du coup à chaque fois c'est Tu le sais mais c'est que ça reste quand même inattendu Et là En fait C'est toujours comme je l'ai dit C'est toujours assez spéciaux Les arrangements musicaux qu'ils ont dans leurs chansons Notamment les chansons de titre Genre Pirate King Hala Hala et Sébanel C'est très particulier quand même Mais c'est vraiment C'est puissant vous voyez ça envoie C'est fort Il y a de l'instrumental c'est lourd derrière vous voyez Et là Alors là c'est encore un son très particulier Parce qu'en arrière plan musical Je sais pas ce que c'est Mais on a l'impression que c'est vous savez Soit des timbales qu'on cogne ensemble Ou alors des casseroles qu'on cogne ensemble Enfin je sais pas il y a un son derrière Un peu de ce genre là Et le moment juste avant le refrain Tout d'un coup il y a plus rien Enfin il y a plus rien Ca devient tout à coup très très calme Et ça c'est complètement inattendu Et après tu arrives sur le refrain Mais le refrain aussi est inattendu C'est à dire que pendant les couplets et tout Ca monte, ça monte, ça monte Après t'arrives juste avant le refrain Paf Il y a tout d'un coup un Je sais pas Justement il y a rien Et du coup ça casse complètement le rythme Qu'il y a eu avant Et après t'arrives au refrain Et pareil le refrain C'est encore autre chose C'est un truc dont tu t'attendais pas du tout non plus Et en fait c'est très étrange Parce que c'est très particulier comme son Mais j'ai l'impression de connaître autre chose de ressemblant Mais alors je sais absolument pas si c'est dans la kpop Je sais absolument pas J'ai pas la référence J'ai juste une impression De son un peu similaire Mais je sais pas du tout où Donc ça mènera à rien du tout Après sinon au niveau du MV J'ai beaucoup aimé le MV parce qu'il y avait à moitié des majorettes ou je sais pas trop quoi Ca faisait un petit peu cirque mais pas non plus tellement C'était encore un concept dark Parce que Ateez et les concepts dark C'est ce qui va le mieux je trouve Donc c'était encore un concept dark Ils étaient absolument magnifiques J'ai trop aimé les tenues Leur nouvelle couleur de cheveux Mingui avec les cheveux rouges S'il vous plaît Enfin bref Vous avez compris le principe Comme d'habitude ils sont absolument magnifiques Le rap bah voilà Le rap Enfin En fait je suis assez perturbée J'avouerais que je suis perturbée Et que Voilà Je crois que Mais c'est une bonne chose parce que On s'attend à ce qu'Ateez nous fasse ressentir ça en fait On soit là en mode Je sais pas trop Parce qu'au début en fait quand tu entends c'est tellement particulier Que tu sais pas si t'aimes ou pas Et en fait c'est en réécoutant plusieurs fois que tu dis Ah ouais ouais ok Ou alors que tu dis non non en fait je déteste Ou alors que justement tu dis ouais ouais j'adore Et bah là c'est un peu pareil Je sais pas Euh Et c'est je pense que c'est après plusieurs fois que je vais dire Mais carrément mais Bien sûr Et pour l'instant t'es là Tu sais pas en fait Voilà euh vous avez bien lancé n'est ce pas Je sais Euh Donc en tout cas c'était ma réaction à ce tout nouveau titre d'Ateez avec Wonderland J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce comeback N'hésitez pas également à me laisser un pouce pour me signifier que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas également à vous abonner parce que ça me fait toujours plaisir Et ça me montre que vous avez aimé ce que je fais Et sinon moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée Plutôt une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée Donc on va tout remettre dans l'ordre Et puis moi bah du coup je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo Salut tout le monde